Les États-Unis aiment à se voir et à être vus comme la plus grande démocratie au monde et se proposent régulièrement d'exporter leur modèle politique et leur démocratie. Cependant, ironie de l'histoire, c'est aussi l'une des principales puissances contemporaines qui a vu plusieurs de ces présidents assassinés sur leur propre sol et ce, durant leur mandat. Plus exactement, 4 assassinats commis sur 4 présidents à des époques bien différentes. Des assassinats sur lesquels nous allons revenir ensemble aujourd'hui. Bon visionnage ! Le 16e président des États-Unis d'Amérique est sans aucun doute l'un des plus emblématiques de ce classement, car il peut être considéré comme l'un des principaux hommes de pouvoir à avoir été un porte-drapeau de l'égalité, évidemment dans les limites de son époque. Il a été également un précurseur des droits civiques de ses compatriotes et son image ainsi que sa silhouette caractéristique sont devenues iconiques. Son immense chapeau haute forme et sa barbe bien particulière, le débarquant des autres présidents états-uniens. Pour autant, ce n'est pas seulement le physique d'Abraham Lincoln qui fait de lui un homme hors normes. Sa vie et ses actions parlent également pour lui. Lincoln naît le 12 février 1809 à Hogenville, une petite ville de l'État du Kentucky. Cependant, sa famille déménageant de ville en ville, il ne reçoit qu'une éducation élémentaire, bien que son agitation intellectuelle et son caractère autodidacte le conduisent à suivre une formation d'avocat et à s'engager en politique au sein du parti Whig des États-Unis, un ancien courant politique américain de droit. Plus tard, il finit par rejoindre le parti républicain de l'Illinois. En fait, après l'installation de la famille Lincoln à Springfield, une ville de l'Illinois, en 1829, c'est là qu'il accède à sa première grande fonction politique. Plus exactement, en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis pour le 7e district de l'Illinois à partir du 4 mars 1846. Cependant, il est obligé de renoncer à une éventuelle réélection, deux ans plus tard, pour la bonne raison qu'il s'opposait à l'intervention et à la guerre entre le Mexique et les États-Unis. Parmi les autres faits intéressants concernant Abraham Lincoln, avant qu'il ne devienne président, citons le fait qu'en 1832, il se soit enrôlé dans la milice locale pour combattre les Indiens de Blackpaw, étant élu capitaine de sa compagnie. Il déclarera plus tard n'avoir jamais vu de guerriers indiens, mais avoir participé à des disputes virulentes entre miliciens. Il épouse finalement certaines Mary Todd, en 1842, avec qui il a eu quatre enfants. Avec la désintégration du parti Whig et la fondation du parti républicain, Lincoln est pressentie en juin 1856 pour la vice-présidence des États-Unis, John C. Frémont, étant le candidat à la présidence. Il est cependant battu par William L. Dayton, qui avec Frémont sera la tête du parti républicain, battu par les démocrates de James Buchanan. Bien qu'il perde l'investiture présidentielle au profit de son collègue Frémont, la figure d'Abraham Lincoln s'en trouve considérablement renforcée et jouie d'une telle popularité qu'en mai 1860, il est choisi pour conduire les républicains aux élections présidentielles. Lincoln est alors élu président et Hannibal Hamlin, vice-président, avec peu de soutien dans les États du Sud, lors des élections du 6 novembre 1860. Après l'accession au pouvoir de Lincoln, la fracture sociale s'accentue et la sécession entre les États du Sud et du Nord semble presque inévitable. Attention est-elle que la première tentative d'assassinat du président a lieu le 23 février 1861 à Baltimore, quelques semaines avant son investiture. Le programme politique et économique de Lincoln reposent sur ce que l'on a appelé le système américain, caractérisé par une politique douanière protectionniste, de longs investissements de l'État dans l'amélioration et la construction de travaux publics et un système bancaire inflationniste. Ces mesures favorisaient nettement les régions industrielles du Nord tout en désavantageant fortement les États du Sud qui devaient dépenser plus d'argent pour acheter des produits manufacturés. Car le protectionnisme empêchait les marchandises britanniques d'arriver à bon prix et entraînait ainsi une hausse du prix de leur exportation, ce qui rendait inefficace la concurrence de l'étranger. Malgré l'inégalité économique que ces mesures provoquent entre les États, Abraham Lincoln a besoin que l'union reste stable pour qu'elle soit efficace. Toutes ces mesures ont constitué une toile de fond de trouble qui, avec la proclamation des 13e, 14e amendements à la Constitution américaine, abolissant l'esclavage et imposant les droits civiques dans tous les États, ont conduit au déclenchement de la guerre civile américaine le 12 avril 1861. Alors que la guerre est déjà engagée et que Lys S. Grant ait été nommée générale en chef des armées de l'Union en 1863, Lincoln proclame l'abolition définitive de l'esclavage. Il met fin à la guerre civile américaine le 9 avril 1865 en s'emparant de la ville de Richmond en Virgin, qui avait été la capitale des Confédérés pendant toute la guerre et en faisant le geste célèbre de s'asseoir derrière le bureau de Jefferson Davis qui avait été président de la Confédération pendant toute la durée du conflit. La réélection d'Abraham Lincoln est pour le moins curieuse car elle a eu lieu en 1864 alors que le pays était encore en droit à une semblante guerre civile. La candidature de Lincoln et celle de son nouveau vice-président, Andrew Johnson, remportent l'élection et la vestiture à lieu le 4 mars 1865. La victoire dans la guerre civile a été une arme à double tranchant pour le président nouvellement réel. D'une part, sa popularité auprès des masses et de ses partisans nordistes n'a jamais été aussi grande. D'autre part, de nombreuses blessures et rancœurs liées au conflit n'ont pas été refermées, ce qui a valu au président de recevoir des menaces de mort en permanence depuis son investiture. Raison pour laquelle les relations entre le général Gantt et Lincoln se sont resserrées, des rencontres fréquentes ayant lieu entre les deux hommes. Ainsi, le 14 avril 1865, Abraham Lincoln et son épouse assistent au Fox Theater de Washington, D.C., à un événement auquel le président a justement invité le général Grant, ce dernier ayant décidé de ne pas y assister au dernier moment et ce, pour se rendre à Philadelphie. La pièce qui se joue ce soir-là est de Tom Taylor. Selon les témoignages, alors qu'Abraham et son épouse Mary Todd sont assis dans la loge, un acteur né dans le Maryland mais résident en Virginie et partisan de la cause sudiste, un certain John Willings Moss, surgit de derrière eux. Il tire aussitôt avec son pistolet d'Eringer, visant la tête du président en criant «Six emper tyrannis ! » puis saute de la loge sur la scène s'enfuyant à cheval malgré une jambe cassée. Cependant, il sera mortellement blessé le 26 avril en tentant de fuir les soldats qui le pourchassait et mourut le même jour. Lincoln, quant à lui, mortellement blessé la tête, est immédiatement soigné dans le même théâtre par Charles-Auguste Lille, un médecin militaire présent sur place qui ne peut malheureusement pas faire grand-chose pour sauver la vie du président, celui-ci tombant dans le coma au moment où on le ramène chez lui. Lincoln meurt 9 heures plus tard, soit à 7 heures du matin, heure à laquelle son décès est constaté. Un magnifique cortège funèbre fut organisé en son honneur et sa dépouille traversa en train plusieurs états pour être finalement enterré à Springfield dans l'île Linois où il avait commencé sa carrière politique. 20ème président des États-Unis d'Amérique James Abraham Garfield est peut-être le plus oublié de cette liste car son mandat est l'un des plus courants de l'histoire du pays avec celui du 9ème président William Henry Harrison. Il sera également le 2ème président américain à mourir sous les balles d'un assassin après Abraham Lincoln. James Garfield naît le 19 novembre 1831 à Orange Township dans l'Ohio. Contrairement à son prédécesseur dans le classement, il a suivi une formation universitaire intense étudiant de 1851 à 1854 au Hiram College avant d'intégrer l'université Williams dans le Massachusetts où il obtient son diplôme en 1856. Cela lui permet d'enseigner à l'Eclectic Institute et en 1860 de devenir avocat dans un cabinet de l'Ohio où il occupe également le poste de sénateur de 1859 à 1861. Côté vie privée, il épouse Lucretien Runolf avec qui il a 7 enfants. Au début de la guerre civile, il est nommé colonel du 42e bataillon d'infanterie composé de volontaires de l'État de l'Ohio. Ses mérites en temps de guerre lui valent à ce titre le grade de général de division en 1860. Il lui valait également un siège à la Chambre des représentants la même année. Toujours membre du Parti républicain, il est élu par celui-ci candidat à la présidence lors de la convention de Chicago de 1880 et avec Chester et Arthur comme vice-président, il parvient à remporter l'élection contre le candidat démocrate William Scott Hedcock. Cependant, coup de théâtre, seulement 4 mois après son investiture, en l'occurrence le 2 juillet 1881, Garfield est touché de deux balles dans le dos à la gare de la Baltimore and Potomac Railroad à Washington par un dénommé Charles Julius Nito, un avocat qui n'avait pas obtenu le poste consulaire demandé par le président. Pour son acte, ce même Guiteau sera condamné à mort par pondaison le 30 juin 1882 et ce malgré sa défense fondée sur la folie, le jury n'ayant pas retenu le fait qu'il souffrait effectivement de troubles mentaux. Des troubles qu'il avait convaincu d'avoir donné un discours décisif pour l'élection de Garfield et à croire que le Parti républicain et le pays avait été trahi, dû en personne, lui ayant affirmé qu'il pourrait sauver la nation et le Parti si Garfield était éliminé. Et le président Garfield, me direz-vous, précision qui a son importance, aucun organe vital n'ayant été touché, ce dernier a été finalement transféré à la Maison Blanche où il se repose pendant que les médecins font tout leur possible pour le soigner. Cependant, le 6 septembre, le président est conduit dans le New Jersey où il meurt 13 jours plus tard d'une infection ainsi que d'une hémorragie interne. Son agonie aura donc duré 70 jours et après sa mort, c'est le vice-président Chester A. Arthur qui lui succédera. A noter que de nos jours, la plupart des historiens et experts médicaux pensent que Garfield aurait probablement survécu à ses blessures si ses médecins avaient eu accès aux techniques et modes opératoires actuels. En effet, comme la pratique médicale de l'époque le conseillait, plusieurs médecins tentèrent de récupérer la balle dans le corps de Garfield mais ils le firent avec leurs doigts ou avec des instruments non stérilisés ce qui causa la septicémie alors incurable. Le 29 janvier 1843, William Buckingley qui deviendra le 25e président des Etats-Unis d'Amérique en 1897 voit le jour à Niels dans l'Orient. L'avis du président Buckingley est typique d'un homme dévoué à son pays et désireux de faire quelque chose de grand pour lui. En 1861, au début de la guerre de sécession, il s'engage en effet dans le 23e régiment d'infanterie volontaire de l'Ohio pour lutter contre les confédérés atteignant le grade de major en 1865. A la fin du conflit, il suit une formation d'avocat à l'Alban High School et à partir de 1877, il est élu à plusieurs reprises pour représenter le parti républicain à la Chambre des représentants. Il devient président de la commission des lois entre 1881 et 1883 introduisant une série de mesures visant à augmenter les droits de droite sur les importations. Cependant, sa véritable percée en politique a lieu lorsqu'il remporte l'élection au poste de gouverneur de l'Ohio, poste qu'il occupe de 1886 à 1892 avant d'être réélu en 1893. En 1896, il lance une campagne ambitieuse dans le but d'occuper le fauteuil présidentiel de la Maison Blanche en tant que principal candidat du parti républicain. Une position qu'il obtient grâce à son programme politique et propagandiste basée sur l'autonomisation bancaire et industrielle ainsi que sur la promotion de l'expansionnisme américain dans le monde entier, notamment dans le Pacifique. Ainsi, lors des élections de 1896, McKinley parvient à battre Brian, le candidat démocrate, remportant ainsi la présidence. Les premières années de William McKinley sont couronnées de succès car il apporte une amélioration économique au pays tant au niveau de l'agriculture et de l'industrie que des marchés poursiers. En outre, l'une de ses premières mesures a été d'annexer l'île d'Hawaï en 1897 et d'y établir une base navale. En termes de politique étrangère, il souhaitait que les Etats-Unis deviennent une puissance industrielle capable de concurrencer efficacement les grands pays européens tels que la France, l'Albanne et la Grande-Bretagne. Problème, les Etats-Unis étant un jeune pays, arrivé tardivement dans la distribution coloniale, il a l'idée de profiter de pays en déclin tels que l'Espagne afin d'intervenir dans les conflits de leurs colonies, notamment Seine-du-Pacifique et ceux dont le but d'en tirer profit. Ainsi, après l'explosion plus que suspecte du Maine le 15 février 1898, McKinley profite des révoltes cubaines pour intervenir militairement sur l'île et déclarer la guerre à l'Espagne afin, en théorie, d'en conserver le contrôle commercial. La guerre ne dura que 113 jours et se termina par une victoire américaine et le contrôle par les Etats-Unis de Guam, Cuba, Puerto Rico ainsi que des Philippines où ils envoyèrent 110 000 soldats qui furent la cause directe de ce que l'on appelle le génocide philippin au cours duquel entre 1,2 et 1,5 millions de civils philippins trouvèrent la mort. Toutes ces victoires militaires associées au redressement économique du pays ont cependant permis à William McKinley d'être réélu à la présidence lors des élections de 1900. La tentative d'assassinat a quant à elle eu lieu le 6 septembre 1901 alors qu'il assistait avec son épouse Ida Saxton à l'exposition panaméricaine de Buffalo dans l'état de New York. Le deuxième jour de l'exposition alors qu'il se trouve dans le temple de la musique l'anarchiste Léon Gzotkos tire avec le revolver qu'il tient dans sa main droite touchant le président à l'épaule et à l'abdomen. Après avoir retiré la balle logée dans l'épaule du président mais pas celle qui avait atteint le vent les médecins pensent lui avoir sauvé la vie. Effectivement après une légère amélioration il finit cependant par mourir le 14 septembre de la gangrène causée par la balle qu'il n'avait pas pu retirer. Sa dépouille est enterrée à Canton dans l'Ohio sans mort trier quant à lui sera jugé et condamné à mort sur la chaise électrique le 29 septembre 1901. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est sans doute le plus médiatique de ce top puisque des millions de personnes ont pu voir les images dans lesquelles le président reçoit une balle dans le cou et une autre dans la tête au moment même où Jackie Kennedy tente de ramasser les restes du crâne de son mari éparpillé dans la limousine Lincoln Mercury Continental SSX 100. En outre le halo de mystère qui entoure l'événement a fait qu'aujourd'hui encore peu de gens prétendent que la version officielle dans laquelle Lee Harvey Oswald a été désigné comme l'unique auteur des faits est la version authentique générant ainsi des milliers d'inconnus suivi d'innombrables théories de la conspiration Quoi qu'il en soit Kennedy naît le 29 mai 1917 à Montcline dans le Massachusetts et en 1927 il déménage avec sa famille dans un manoir du Bronx à New York avant de s'installer deux ans plus tard à Bronxville un village situé dans l'état de New York Ses études primaires et secondaires se déroulent en alternance dans diverses écoles publiques et il est un élève remarquable et un scout assis en octobre 1935 il s'inscrit à l'université de Princeton et ses problèmes de santé persistants le poussent à s'inscrire à l'université de Harvard en 1936 d'où il sort diplômé en juin 1940 en relations internationales quelques mois avant l'entrée officielle des Etats-Unis dans la seconde guerre mondiale le jeune John Fitzgerald Kennedy s'engage comme volontaire dans la marine américaine après la guerre le charisme de Kennedy et ses antécédents militaires lui permettent d'entamer une carrière politique prometteuse ton premier poste important il occupe en 1946 lorsqu'il est élu à la chambre des représentants des Etats-Unis dans le 11ème district du Massachusetts représentant le parti démocrate à la chambre des représentants des Etats-Unis ton ascension ne s'avène cependant pas là puisque lors des élections sénatoriales de 1952 il bat le candidat républicain Henry Cabot Lodge Jr en portant là un poste important en 1953 il épouse Jacqueline Lee Blouvier et pendant son mandat de sénateur il joue un rôle de premier plan dans le mouvement des droits civiques en 1960 à l'approche de l'élection présidentielle John Fitzgerald Kennedy est choisi comme candidat pour représenter le parti démocrate à l'élection avec Lyndon B. Johnson comme candidat à la vice-présidence au cours de la course à la Maison-Blanche ces débats avec le candidat parti républicain le vice-président Richard Nixon sont devenus célèbres dans le monde entier le premier qui s'est tenu le 26 septembre a été suivi en direct par 70 millions de personnes ces débats ont porté sur des questions telles que la course à l'espace le traitement de l'URSS la situation à Cuba le projet de missiles mais aussi le catholicisme une religion que Kennedy pratiquait et qui selon certains pouvait être un handicap pour lui dans un pays majoritairement protestant quoi qu'il en soit ces débats ont fait monter en flèche la popularité de Kennedy grâce au carisme dont il a fait preuve un facteur qui a favorisé sa victoire aux élections faisant de lui le deuxième plus jeune président de l'histoire des Etats-Unis entrant en fonction à l'âge de 43 ans soit un an de plus que Theodore Roosevelt lorsqu'il siégeait à la Maison-Blanche le mandat de Kennedy a été pour le moins intense puisqu'il a dû faire face à l'échec de la tentative d'invasion de Cuba avec l'épisode de la Baie des Cochons mais aussi à la construction du mur de Berlin à la montée du mouvement des droits civiques dans le pays à la crise des missiles à l'affrontement sur la course à l'espace avec l'URSS et aux premières actions de l'armée américaine dans la guerre du Vietnam l'une des caractéristiques de Kennedy était que sa seule présence était capable de mobiliser les masses prêtes à l'écouter comme en témoigne son discours d'investiture à la Maison-Blanche ou le très célèbre discours qu'il a prononcé à Berlin-Ouest le 26 juin 1963 discours où il a prononcé les fameux mots Ich bin ein Berliner Pourtant le 22 novembre 1963 sa mort allait nous laisser l'un des moments les plus tragiques de l'histoire dont les images ont transcendé le temps et sont particulièrement choquantes encore aujourd'hui Ainsi vers 12h30 à Dallas le président se trouve sur l'Elm Street avec son épouse son chauffeur et l'entourage de ses gardes du corps et policiers dans sa limousine lorsque trois coups de feu retentissent le premier atteignant le coup du président un deuxième le manquant et le troisième atteignant le côté droit de son crâne provoquant sa mort qui sera certifiée une demi-heure plus tard Le tireur présumé se nomme Lee Harvey Roosevelt qui depuis le Texas School Book Depository à Dilly Square a tiré avec son fusil M91-38 sur le 35e président des Etats-Unis Oswald est finalement arrêté 80 minutes après les coups de feu et sera tué deux jours plus tard par un certain Jack Ruby un ancien membre de gang alors qu'il était transporté à la prison pour y être interrogé Oswald n'a jamais plaidé coupable et a affirmé qu'il avait été utilisé comme bouc émissaire dans une conspiration bien plus profonde Le président Kennedy a reçu les honneurs d'un chef d'état et a été transféré à Washington D.C. où sa vignée funèbre s'est poursuivie jusqu'à ses funérailles le 25 novembre avant que sa dépouille ne soit transférée au cimetière national Darlington Cependant le 14 mars 1967 son corps sera exhumé et transféré dans une tombe permanente au cimetière national Darlington où il est désormais enterré avec sa femme son frère Robert et ses jeunes enfants Cette nouvelle pire tombale est mondialement connue pour sa flamme perpétuée Après l'assassinat de Kennedy et sa célèbre prestation de serment sur la constitution à bord d'Air Force One le président nouvellement investi Lyndon B. Johnson a créé la commission Warren pour enquêter en profondeur sur l'assassinat du président Kennedy En outre Jack Ruby qui a tué Oswald est mort le 3 janvier 1967 d'un cancer du poumon ce qui n'a fait qu'alimenter les soupçons de ceux qui croyaient en une théorie de la conspiration autour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy A noter que d'autres présidents américains ont également été victimes de tentatives d'assassinat bien qu'ils s'en soient mieux sortis que ceux mentionnés dans ce classement par exemple le 14 octobre 1912 alors qu'il condonçait un discours à Milwaukee John Schrenk attiré sur le président Theodore Roosevelt ce qui n'a pas empêché ce bon vieux Teddy de terminer son discours De même le légendaire président Ronald Reagan le 30 mars 1981 qui tend une conférence à l'hôtel Hilton de Washington DC avait été pris pour cible par un dénommé John Hinckley Jr celui-ci tirant six balles dans sa direction l'une d'elles ricocha sur la portière de la limousine et toucha le président à la poitrine trois personnes furent blessées sans l'attaché de presse James Brady qui devint paralysé l'agent de police Thomas Delanty et l'agent du secret de service Timothy McCarthy ayant survécu à l'attaque bien qu'il ait eu 70 ans et que la balle qu'il avait atteint ait transpercé son pont cette tentative d'assassinat eut une grande influence sur la popularité du président les sondages indiquèrent des niveaux d'approbation d'environ 73% grand nombre d'américains croyant que Dieu avait épargné la vie de Reagan afin qu'il puisse réaliser de grandes choses voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère que vous l'aurez appréciée dans ce cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos en attendant on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Herodoc la chaîne histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne de la chaîne